On vous a parlé de suicide en début de l'émission, mais il y a aussi une autre fléau qui frappe nos sociétés, c'est la violence conjugale. On a décidé de vous en parler honnêtement, sincèrement, sans tabou, avec deux victimes de violence, mais des victimes masculines. Parce que, et oui, il y a aussi des hommes battus. On va parler d'un sujet tabou et délicat, la violence conjugale contre les hommes. Rien que pour essayer de comprendre c'était quoi, c'était des coups, c'était l'humiliation, c'était des gifs. C'était dépendant. Il y avait des épisodes, bien sûr, de violence physique, mais je te dirais que moi, ce qui a été le plus dur en durée, ça a été la violence psychologique. Parce que le coup, je veux dire, moi, je suis jeune équimo sur le bras, parce que je me suis protégé, c'est pas grave, au bout d'une journée et demie, deux jours, c'est fini. C'est psychologiquement qu'il y a cette personne le matin. Mais tu te retrouves du jour au lendemain, puis tu t'en reviens pas, tu te fais, voyons non, ça se peut pas. Mais la première fois, la première fois que c'est arrivé, c'était quoi, ça? Tu l'avais-tu deviné ou quoi? Non, tu vois jamais venir, tu le vois pas. Puis c'est une dynamique, ça part à pleurer, elle se réfugie dans tes bras, elle te tape sur le torse, puis après ça, à un moment donné, elle te donne une claque sur le bras, puis au fur et à mesure que ça s'installe, à un moment donné, c'est ça, c'est que tu perds confiance en toi, et la personne vient qu'à prendre le dessus, et t'es plus jamais capable, à ce moment-là, de reprendre, de reprendre. C'est comme une barrière que tu recules de ton propre terrain, et tu te retrouves sur un îlot, et c'est sur cet îlot-là, souvent que des gars décident justement de mettre fin à leur jour, ce que j'ai pas fait parce que j'avais des enfants, mais je me sentais bien seul sur cet îlot-là pendant ces chapitres-là. Et t'en parlais pas beaucoup? À qui vas-tu en parler? À qui vas-tu en parler, Richard? Pourquoi? Parce que ça remet en cause ta vérité. Je suis un gars, je suis capable de tout régler, moi, dans la vie. Je suis le héros de mes enfants, je suis le héros de ma blonde, je suis le héros de mes parents, je suis un gars fort, je gagne bien ma vie, je suis un gars autonome, ça va bien, mes affaires. Mais ce bout-là va saprement mal, puis je suis pas capable de m'en sortir, et à ce moment-là, parce qu'on parle quand même de 2002, j'essaie de trouver des ressources sur Internet, et j'en trouve pas. Je suis tout seul. Je me dis, c'est la première fois, en chair et en os, que je vois un gars qui a vécu ce que j'ai vécu, puis on a même pas été capable de se le dire, toi puis moi, on se le dit là, sur le plateau. Et c'est une solitude terrible que d'être un gars et de vivre ce problème-là et de pas être capable de le communiquer à quelqu'un d'autre. Dans ton entourage, oublie ça, puisque même dans le milieu professionnel, t'as une porte où aller, puis lorsque tu tentes d'ouvrir une porte, t'es pas compris, t'es pas d'aide. Mais en général, les gars, dans tous les domaines, on demande de l'aide à la dernière minute, ou on n'en demande pas, parce que pour nous autres, la demande d'aide, c'est un aveu d'impuissance. On voit pas ça comme... C'est une défaite. C'est une défaite, effectivement. Alors, on demande de l'aide à la dernière minute, alors quand on la demande, on est dans l'urgence, souvent. Et quand on est victime de violence, de la part de sa conjointe, il y a eu une honte, parce qu'on est supposé être le monde dominant, on est supposé être fait fort, on est supposé régler nos problèmes nous-mêmes, etc. Sylvain, et six pieds quoi? Six pieds deux. Six pieds deux? C'est pas tous des petits gringolets qui sont mariés avec des grosses madames, là? Non, tout à fait. Le gars qui arrive, qui a l'air d'un armoire à glace, mais qui arrive tout graffinier, qui a eu avec un oeil au bord noir, ou qui arrive démoli. Démoli parce qu'il a vécu pendant... À cause de ses dépendances, sa dépendance affective souvent, à cause souvent de manque de confiance en soi, d'estime de soi, on accepte de vivre, de se laisser manipuler, pour essayer de rester là, de rester en couple, d'avoir un peu d'amour. Je lisais dans la recherche qu'il y a des gars qui se pointent au refuge, avec des fourchettes dans la cuisse, une empreinte de faire passer sa bédane. Oui, il y a eu toutes sortes de choses comme ça, effectivement. Ils apprennent de faire passer? Oui, parce que quand la chicane a pogné, elle a pu le faire, puis elle lui est tampée dans le ventre, effectivement. Fait que c'est pas des petites affaires. Non, ça arrive aussi, ces choses-là, effectivement. Il y a des meurtres. Il y a des meurtres. C'est un peu comme le même pattern que les femmes battues. Les femmes disent, je vais le changer, mon homme. Je suis capable, je vais le changer. Est-ce que c'est le même pattern? Les gars disent, je suis avec une femme qui est violente, mais je vais réussir, avec moi, elle va être correcte. C'est exactement la même affaire. Je vais la changer. Ce n'est que passager. Elle souffre. Je suis là. Je suis capable de l'aider. Je suis fort. Je suis capable d'en prendre. Et finalement, tu te fais démolir. Vous avez répliqué ou quoi? Oui, oui. À un moment donné, tu répliques. Tu bloques ou tu répliques. Moi, ce qui a été traumatisant, c'est que lorsqu'on... Un arbre, c'est un gros mot, là. Mais lorsqu'on a ce qu'on a dans les mains, puis tout ça, puis qu'on te brasse ça dans le visage, dans le torse, puis là, tu... Oui, oui. Un couteau dans le bord. Fait que là, c'est ça, tu réagis comment? C'est un gars, je veux dire, tu leur poses, tu leur tasses, tu leur balances, tu te prothèses. La question ne se pose pas. Mais là, c'est une femme. C'est ta femme. C'est ta femme que t'aimes, après tout, aussi. C'est pas juste une femme. C'est ta femme, tu sais. Alors, t'es complètement démuni. T'es complètement démuni. Vous n'avez pas eu peur de la tuer, à un moment donné? Non, tu dis, tu vas sacrer ton camp, c'est tout. Mais c'est juste que le bouchon n'a pas pété, là. Tu le presses-toi encore. La violence, c'est la dernière chose que moi, je voulais utiliser. Puis c'est certainement pas comme ça que je m'en serais sorti, tu sais. Au contraire, je suis sorti, j'ai été demandé de l'aide. J'étais cinq jours et demi dans un centre de rassurissement. Quand je suis revenu, j'ai revécu un épisode de violence. Puis là, j'ai fait ce final bâton. Je ne veux plus jamais vivre ça, tu sais. Et j'ai même payé une thérapie à cette fille-là, avec laquelle j'étais. Pas parce que je voulais revenir avec elle, mais parce que je voulais qu'elle comprenne ce que moi, j'avais compris. Puis quand je viens faire ce que je fais là sur la place publique, c'est pas pour dénoncer les femmes, c'est pour aider les gars. Les femmes ont leurs problèmes, c'est correct. Je souhaite la meilleure des vies, tu sais, à cette personne-là, celle avec qui j'étais avant. Tu n'y en veux pas? Vraiment pas. Est-ce que tu en veux? Vous faites preuve de beaucoup de compassion. Non, c'est ce que je suis pas l'intention. Je pense que c'est de la compassion peut-être, mais c'est d'abord de la conscience. Parce que vous êtes conscient de ça. Tu peux pas rajouter le blanc malot, tout le blanc malot, c'est impossible. Effectivement. Puis il faut voir que la personne qui... On n'est pas là pour excuser les bourreaux, qu'ils soient masculins ou féminins, mais pour comprendre qu'un bourreau ne doit pas être bien dans sa peau. Si elle pense que pour avoir une relation avec quelqu'un d'autre, t'es obligé de le dominer, que t'es obligé de le frapper, que t'es obligé de l'humilier, puis que c'est là que tu vas avoir du pouvoir, et que c'est là que tu vas avoir de l'amour. Il y a quelque chose de... Il y a une souffrance énorme à l'intérieur d'une personne qui en est rendue à agir comme ça pour avoir de l'amour. C'est comme... C'est malsain. Avant de venir ici, je parlais à des collègues de travail, je m'en vais faire ça. Je vais faire une entrevue avec deux gars qui ont été victimes de violences conjugales. Et il y a une femme qui me dit... J'aimerais ça savoir ce que ces gars-là ont fait à leurs femmes pour que leurs femmes les battent. C'est normal que les gens se posent cette question-là parce qu'automatiquement, dans notre société, c'est la première question qui se pose. Je te donne un exemple. Entre autres, l'année dernière, il y a un joueur de football qui s'est fait tirer par sa blonde aux États-Unis. Ma question n'a pas été de dire... Moi-même, qui connais quand même bien le sujet, ça n'a pas été de me dire, mon pauvre gars, tout de suite, sur le coup, j'ai fait... Qu'est-ce que ce gars-là a fait pour provoquer ça? Parce que souvent, on pense qu'une femme va être en réaction alors que, quelquefois, elle n'est pas du tout en réaction. C'est son modus operandi d'être dans la violence, dans l'abus, soit physique ou psychologique. Il y a des gens qui disent... Ils n'ont rien qu'à partir, tu sais. C'est simple. Tu as une balle. Tu fais tes balises, puis tu t'en vas. Tu as souvent des femmes battues. C'est pas si simple que ça. Non, puis c'est la même dynamique. Moi, j'ai vu des gars même arriver à la maison exigène pour finalement dire, bon, j'en sors, là, et j'essaie de me reprendre en main, de repartir sur un autre tract, là. Il faut se reprendre. Et ils ne sont même pas capables de rester une nuit et ils retournent avec la blonde. Parce que, dans le fond, ça va s'arranger. Ils l'aiment. C'est la dépendance. C'est une dope. Tout à fait. C'est une dope. Et ils trouvent une partie de leur compte aussi. Parce que quand ça va bien, ça va bien. Il y a des bons bouts. Mais à la vie, ce n'est pas toujours les couteaux qui volent puis les fourchettes d'un cuisse, là. Vous voyez, lorsque on a un câble, la police a un câble pour la violence conjugale, s'ils rentrent dans la maison, même si la femme a une fourchette dans la main puis le gars, il a le visage ensanglanté, ils prennent le gars, ils le menottent, et ils le sortent devant ses voisins, devant les enfants, devant tout le monde, puis ils l'embarquent dans le char de police. Et là, ce n'est pas tout, ça. Parce que quand il arrive à prison, là, des fois, si c'est la fin de semaine, il attend lundi pour sortir. Et là, il se retrouve avec la DPJ. Parce que là, il peut y avoir des accusations, une enquête. Il peut y avoir des semaines sans voir ses enfants. Alors, le niveau de frustration, le niveau de ce que les gars vivent, là, c'est incroyable. Et ça, c'est de plus en plus présent. On en reçoit de plus en plus de gars qui vivent des choses semblables. Et ça, après ça, tu te demandes comment ça se fait que le gars perde ses plombs. Mais il est deux, trois semaines, un mois sans voir ses enfants, parce que là, la DPJ doit faire enquête. Il faut qu'elle analyse si monsieur est apte à recevoir et à être avec ses enfants. Pourtant, ça faisait cinq ans qu'il était avec. Souvent, c'était lui qui s'en est. Même si c'est clairement lui qui est victime de violences. Clairement, la police, c'est ça. Ça va passer devant le juge et le juge décidera en attendant de sortir. Il n'y a pas de présomption de l'innocence, déjà, au départ. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je te dirais, un des graves problèmes, c'est que si tu appelles les forces policières et qu'elles arrivent à la maison, tu fais, ben, c'est un gamble, là. Ben, t'es un 50-50, ou bien, c'est elle ou bien, c'est moi, tu sais. Et moi, je le sais, j'avais appelé la police à un moment donné et j'ai clairement vu dans les yeux des policiers qui étaient là, qui étaient deux gars, que c'était visiblement moi à leurs yeux qui étais l'agresseur et non pas l'agresser. Présomption de culpabilité. Présomption de culpabilité. Et je me suis dit, parce que les gars sont partis, finalement, bon, il ne s'est rien passé avec cette affaire-là, mais j'ai fait, ouf! Est-ce que tu vivais, toi, dans le terrain du 9-1-1? Oui, occasionnellement. Puis même, c'est ce qui a mis fin à la relation, finalement, après 25 ans. Mais c'est ça, en fait, c'est dépassant. Moi, je l'ai rassi sur une chaise, je suis plus capable, tu vas te calmer, tu vas te tard, tu vas te calmer. Je l'ai brusquement assis sur une chaise dans le bureau, face à mon bureau, puis, en fait, c'est des gens sur la rue qui ont entendu du bruit, puis tout ça, puis qui ont appelé. Il y avait une fenêtre directe. Ils ont appelé. Ça fait que c'est même pour l'intérieur de la maison que l'appel est venu. Là, la police est débarquée. La police est venue. Évidemment, je suis coupable, il n'y a pas de questions posées. Parce qu'un homme, c'est d'abord et avant tout un agresseur. C'est d'abord et avant tout quelqu'un qui est violent. Parce que la violence conjugale, ça peut, en ce moment, se n'est que conjugué ou qu'au féminin. C'est toujours envers la femme. C'est jamais envers l'homme. Quand est-ce que tu as entendu quelque chose, un discours quelconque, une campagne de publicité quelconque, jamais. Sylvain, tu as des enfants? Quatre. Est-ce qu'ils disent mon père, ce n'était pas un vrai père? Un père, ça... Ça n'agit pas comme ça. Ça ne se laisse pas battre. Le problème, c'est finalement que les enfants n'ont pas simplement pensé que moi, je peux être violent envers mon épouse. ou mon épouse, mon épouse. Puis, ce questionnement-là est devenu très évident à un moment donné où moi-même, j'ai été obligé de faire une recherche. Je me suis dit « Ben, coudonc, je suis-tu violent, moi? » Puis, ça a été toute une recherche dans le sens où j'ai balancé d'un vers à l'autre sans rien comprendre pour finalement, oui, comprendre que j'ai réagi à des situations que j'ai été violent, que j'ai eu des comportements violents, en fait, dans certaines situations. Mais comme réaction. Mais comme réaction. Mais que j'ai de la misère à une mouche. Mais tu t'en es coupable. Tu t'en es coupable. Oui, après, tu poses la question tantôt au niveau de culpabilité. Ce n'est pas avant, c'est après que ça vient. Tes enfants, toi, est-ce qu'ils... Ils sont très fiers de leur père. Parce que ça prend des couilles en béton, pour ne pas dire en acier, pour aller dire ça sur la place publique. Et mes enfants, ils ont vu, ils ont vu leur père se débattre là-dedans. Heureusement, ils n'ont pas été témoins de tout ça. Mais aujourd'hui, et je sais qu'ils le sont, ils me l'ont souvent dit, ils sont très fiers que je fasse ça. En fait, tu as commencé, toi, sur le plateau de tout le monde en parle. On t'a hâté. Oui. Ton cas m'ignore, c'est pas toi qui l'as fait. Jusqu'où tu as été avec une femme pour ne pas rester seule? Jusqu'à... Jusqu'à admettre l'inadmissible. Euh... Oh, je vais le dire. De la marde. J'ai été violenté par une femme, moi. C'est vrai? J'ai reçu des coups. Je me suis... Il a fallu que je me défende contre une femme. C'est difficile à dire parce qu'on a tous un orgueil d'homme. Un homme battu. Tu pourrais appeler ça un homme battu. Et moi, je te dirais, un des mots qui m'agresse le plus, c'est quand tu me dis, tu me dis, bon, j'étais un homme battu. Pas être un homme battu, moi, j'étais pas dans le coin couché en fœtus, abroyé, mademois de laine, là. Mais j'étais, par exemple, un homme victime de violence, par exemple. Je t'aime pas le terme homme battu. Non, mais c'est parce que tu viens, tu t'es en train de me réduire puis je dis pas que les femmes battues, c'est la même chose aussi, là. C'est pas grave non plus, là. Mais c'est parce qu'un homme, c'est jamais vraiment battu. Il reçoit des coups. En tout cas, de ce que je sais, c'est des coups que tu reçois, tu te défends. Tu sais, mais c'est la... Moi, en tout cas, ça a été véritablement la violence conjugale qui m'a détruit. Pas les gestes... Je suis capable. Il y a d'autres hommes qui vivent la même chose que toi, qui t'ont contacté par après. Un. Un seul. C'est coûté par combien de gens? Un million quatre cent mille ce soir, là. Un. Un. Un et... C'est OK, ça rendit long, là. Ça rendit long et c'est pas parce qu'il n'y a qu'un seul homme, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul homme qui est capable de se dire, regardez, moi aussi, je l'ai vécu, ce problème-là. Mais en même temps, j'aimerais dire que suite à la sortie d'Éric, tout le monde en parle, nous, on a reçu beaucoup d'appels à la maison exigène. Des appels d'hommes, mais des appels de mères aussi, qui étaient inquiètes pour leurs fils, qui vivaient des situations semblables dans leur couple et qui savaient que ça n'allait pas bien et que ça allait mal tourner et qui demandaient on peut-tu faire quelque chose? Merci beaucoup à vous trois, votre générosité et votre grand courage. Merci. Un plaisir. Merci, Charles.